Happy birthday to Biling Happy birthday to Biling Happy birthday to Biling Happy birthday to me, you, her, him, his, it Voilà, joyeux anniversaire à Biringue Ça y est, la chaîne a un an, c'est la fête Comme tu vois, j'ai mis sur le tableau une petite bougie symbolisant Ça y est, la barre des un an est passée Ça fait un an que j'ai créé cette chaîne YouTube pour toi, pour vous Nous sommes partis de zéro abonnés, de rien Pour t'aider à parler anglais, à maîtriser cette langue magnifique que tu aimes Qui représente peut-être un défi pour toi Pour que tu puisses améliorer ta prononciation, voyager, atteindre tes rêves Être serein, enlever ta frustration C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube Au moment où je te parle, on a plus de 1700 abonnés Presque 2000 sur Facebook, 800 sur Instagram Des milliers de vues Des centaines de personnes qui commandent, qui interagissent Aider centaines et des centaines de personnes que je suis en un à un En individuel, pour justement leur permettre d'atteindre leurs rêves Et leur permettre de débloquer leur oral Et aujourd'hui, c'est un temps de fête, de célébration Donc je te demande, s'il te plaît, mets-moi un petit mot sympa, un petit truc cool En bas, tu like, tu partages cette vidéo, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait Un an, one year old, this YouTube channel Je vais t'en dire plein de choses à ce sujet-là sur ce que nous allons parler Je cherche mon stylo, je l'ai mis là-bas Je sors de carte, je rentre dans le cadre Sur l'anniversaire, alors j'ai dit happy birthday A vrai dire, c'est une petite erreur Parce que happy birthday, c'est quand on souhaite l'anniversaire d'une personne L'anniversaire de naissance C'est déjà que YouTube n'est pas né, c'est un événement Donc on devrait dire happy anniversary Happy, toujours H inspiré, attention Happy anniversary Accent tonique sur le E, anniversary Donc voilà, ça c'est l'anniversaire d'un événement C'est l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de quoi que ce soit Qui n'est pas une naissance Donc là, ce serait plutôt happy anniversary pour la chaîne YouTube A cake ou a birthday cake Ce serait un gâteau d'anniversaire Un anniversary cake existerait aussi Et donc forcément, on partage un gâteau le jour d'un anniversaire Et bien sûr, moi ce soir, je vais prendre un bon petit gâteau à la boulangerie Pour fêter cet anniversaire de la chaîne YouTube bilingue Qui a des francophones à devenir bilingue, débloquer l'oral depuis jusqu'à devenir bilingue Ensuite, a candle A candle, c'est donc une bougie, il y en a bien au tableau A candle, ok A candle, et on soutenait la bougie To, plus loin Blow, a candle To blow, a candle C'est souffler la bougie On peut souffler de tout son cœur, de tous ses poumons To blow, a candle Ok Quelque mot intéressant Ensuite, a present A present, accent tonique sur la première syllabe Et pas present Present Si on fait present, c'est un verbe, et là c'est un nom, un cadeau A present, c'est aussi, plutôt en américain, a gift Donc gift, c'est plutôt un blé américain, a present, anglais, britannique A present, a gift, voilà pour un cadeau A thank you note, c'est une carte, une lettre de remerciement, petit mot sympa de remerciement A thank you note Voici plusieurs mots sur l'anniversaire, l'événement On continue, lors d'un anniversaire, plus souvent des bonbons Yes Sweets Sweetsies Ce sera britannique Candies sera américain Sweets Candies Ils ont Sweets C'est pas sweet C'est sweets Candies Les bonbons Souvent, lors d'un anniversaire, on joue à différents jeux Games Bien sûr, très, plutôt connu comme aux games Et les cadeaux, gifts, or presents, are in, sont dans, are in wrapping paper Wrapping paper Le papier emballage, papier cadeau Wrapping paper Greeting cards, vous savez, c'est les cartes que vous pouvez acheter à Clinton Cards, si tu connais Ce sont les cartes d'anniversaire, où greeting cards est beaucoup plus vaste que juste d'anniversaire Mais les cartes pour féliciter quelqu'un Donc voilà, souvent on reçoit beaucoup des cartes, c'est vraiment la tradition encore Les cartes postales, mais surtout, c'est les cartes de Noël, greeting cards, qui sont vraiment traditionnelles Donc greeting cards, je reçois toujours, moi, à mon âge, de ma famille en Écosse, des greeting cards Et je trouve ça génial Guests You invite Guests Donc tu invites des amis Tu invites des gens qui peuvent faire partie de ta fête Donc guests, les invités Les amis, friends, guests Donc guests, c'est bien invités Friends, amis, souvent les guests sont des amis Et a party, donc une fête Bien sûr, tu fais la fête, le jour de l'anniversaire Et c'est pour ça que moi je fais la fête aujourd'hui Je suis super content de pouvoir partager avec toi toutes ces choses sur l'anglais, la langue anglaise Et que tu puisses progresser, t'améliorer, développer ton oral Et surtout, à t'intégrer avec tes objectifs de la salle anglaise Laisse un petit mot, un petit commentaire Joyeux anniversaire à cette superbe chaîne YouTube qui est renversante Et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en niveau tutoriel Je vais vous parler très bientôt Édouard, votre online English teacher Qui est scottish See ya